Alors monsieur, aujourd'hui on va continuer l'explication, on va parler de la dernière technique pour séparer un mélange homogène. Alors la dernière fois, monsieur, on a parlé de la distillation. La dernière fois, on a parlé de la distillation simple. Et on a dit, durant cette technique, ou on utilise cette technique pour séparer deux, pour séparer les constituants d'un mélange homogène, solide, liquide. L'exemple le plus utilisé, c'est l'eau salée. Monsieur, durant cette technique, on a deux changements physiques, ou deux transformations physiques. La première transformation physique, c'est dans le ballon, où on a l'évaporation, l'évaporisation. Puis, la vapeur d'eau passe dans la colonne ou dans le tube réfrigérant, et la vapeur se condense, ce qu'on appelle la condensation, ce deuxième transformation physique. Et à la fin, on va récupérer le liquide ici dans la mer, ce qu'on appelle le distillateur. Et dans le ballon, à la fin, il nous reste quoi ? Le sel. Donc, à la fin de la distillation simple, dans le ballon, il reste le sel. Et on obtient de quoi ? De l'eau dans l'erlenmeyer. D'accord, monsieur ? Faire attention pour le schéma annoté. On a ajouté, c'est quoi ? Trépied et le bec Benson. De même, on a dit qu'ici, on a eau salée. Faire attention pour l'entrée et la sortie de l'eau, tout ça. Et le liquide obtenu à la fin, on l'appelle « distillat ». Y a-t-il de questions pour la distillation simple ? Non. 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 Monsieur, il y a une autre technique pour séparer un mélange homogène, solide-liquide, c'est comme l'eau salée, ce qu'on appelle la cristallisation. C'est-à-t-il de cristallisation, ils utilisent la cristallisation pour qu'ils soient en place de l'eau. On va voir ce document, ce figure. Regardez ici, monsieur. C'est le maré salé. Il y a un endroit où il y a un de la peau de la peau, monsieur, pour qu'il y a un de la peau de la peau. Et il y a un de la peau de la peau. Bonjour, est-à-t-il. Bonjour. Je suis à Zahra, je suis là. Je suis là, Zahra. Quoi, monsieur ? Oui, oui, Zahra. Non, je vais parler à Zahra. Il y a un de la peau de la peau de Mahmoud, je pense. Zahra, c'est bon ? Oui, est-à-t-il. Ok, est-à-t-il, c'est pas la peau. Oui, est-à-t-il. dans ce cas, avec le temps et sous l'énergie solaire, l'eau s'évapore et il reste quoi ? Le sel. Donc, cette technique, c'est comme la distillation simple pour séparer les constructions d'un mélange homogène solide-liquide, mais monsieur, cette technique a besoin de beaucoup de temps, très bien. Deux, on va perdre la quantité de l'eau, on ne va pas récupérer le liquide à la fin. La l'eau s'évapore dans l'atmosphère. Oui ? Elle n'est pas efficace. Non, c'est une technique efficace, monsieur, vraiment. Les années-là, les exemples en B13A, solution avant l'évaporation, en plus de sel. Après un certain temps ou à la fin de l'évaporation, de l'évaporation de l'eau, on obtient, monsieur, des cristaux du sel. C'est ce qu'on appelle la distillation simple. Nous avons besoin d'un cristaux du sel. Oui, Kinda, question ? Monsieur, nous avons besoin d'un cristaux de l'évaporation de l'évaporation de l'évaporation de l'évaporation de l'évaporation de l'évaporation. De même, oui, on peut faire ça, mais pas maintenant, parce que maintenant, ça a besoin beaucoup de temps. C'est ce qu'on appelle l'évaporation de l'évaporation de l'évaporation de l'évaporation de l'évaporation. Même chose, laisse-moi parler de l'évaporation de l'évaporation. Le but de cette... Regardez dans l'analyse, ici. Première question, que reste-t-il au fond du cristallisoire ? Le sel. Quel est l'intérêt de la cristallisation ? C'est de séparer l'état liquide du l'eau. Le cristal de l'eau. On obtient, monsieur, des cristaux du sel. Il y a même un seul à la sel pulvérisé, monsieur. Vous pouvez mettre le solide, pardon, des cristaux. Il y a des morceaux solides, d'accord ? Oui, Nour. Nous, au début, on a fait une révision de la distillation simple. Alors, pas de nouvelles choses. Ici, dans la cristallisation, on a dit cette technique consiste à séparer les constituants d'un mélange homogène solide liquide, comme l'eau salée. La différence entre la distillation simple et la cristallisation. Dans la distillation simple, il n'a pas besoin de beaucoup de temps. La cristallisation, c'est la lumière solaire, il n'a besoin de beaucoup de temps. Oui. Oui. À la fin, il y a deux, il n'a pas besoin de la distillation simple. On a besoin d'un sel pulvérisé, par rapport à la cristallisation, on a besoin d'un cristal. On a besoin d'un cristal. Il n'a pas besoin d'un cristal. Il n'a pas besoin d'un cristal. Il n'a pas besoin d'un cristal. La chromatographie, ce n'est pas demandé. C'est comme la distillation fractionnée. La distillation fractionnée, figure 11, n'est pas demandée. La conclusion, page 34. On a déjà étudié la distillation simple. Aujourd'hui, on va ajouter la cristallisation. La cristallisation est une technique qui permet de séparer un solide dessous dans un liquide. Par évaporation de ce dernier, par évaporation du liquide. Par évaporation du liquide. On continue? Oui. Oui. Monsieur, comme ça, on a terminé le chapitre 2. Ça va? Il y a la question. Oui, je pense qu'il y a des questions. Oui, Haudra. Oui, Haudra. Estée, c'est une étape, c'est une étape, c'est la cristallisation. La cristallisation. Moi, je pense que mettre d'eau salée dans un verre de montre ou dans un becher, ou exposer ou mettre le becher sous la lumière solaire, et on attend jusqu'à l'évaporation totale de l'eau. Monsieur? Je pense que c'est une étape, c'est la comparaison entre la cristallisation et la distillation simple. C'est une étape qui est une étape, c'est la question de savoir comment la cristallisation. Monsieur? Je vais vous demander de dire, Haudra. Après, il y a des choses, Haudra. Non, merci. Oui, Mohamed. C'est-à-dire, 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 c'est-à-dire? Oui, c'est-à-dire, c'est-à-dire ? mais si j'ai pas du sable j'ai dit comment on sépare le sol de l'eau salée le sel de l'eau salée oui mais c'est on a dit on fait évaporer l'eau il reste le sel d'accord oui yale est-ce que j'ai dit chez ma bilan pour un mélange parce qu'on a un mélange hétérogène solide solide on a fait l'attirage magnétique bel mélange hétérogène les solides liquides on a la décomptation à main la centrifugation et la filtration on a expliqué tout ça mélange hétérogène liquide liquide il ya les deux liquides non miscibles c'est la décomptation en utilisant l'ampoule à décompté pour un mélange homogène solide liquide on demande la cristallisation et la distillation simple le chromatographie c'est allégé ou bien liquide liquide distillation fractionné c'est allégé monsieur elle a comme chemin bilan de toutes les techniques de séparation demandée de vous maintenant on va comment c'est là c'est là c'est là c'est là il ya un problème de connexion peut-être d'accord monsieur oui mais ce n'est pas un problème tu peux voir la vidéo oui haura estais بالnésbé la l'amitié han a révélé si je m'intraille à l'agenda ok et non il y aura un examen que vous avez donné quelques-uns preuves en temps 1 avant d'être maintenant le temps 8 pour vous apprendrez oh tout le temps ça va oui estais le déroche le matériel là l'abattoir et l'abattoir estais et en information de la l'adresse si j'en ai nous nous allons vous erzähler pas du déroche le matériel à l'aube 3 ont et on va passer à la page 3 à 2 alors monsieur c'est là maintenant c'est la page 39 ya les exercices mettez le livre devant vous et on va travailler sur les exercices de chapitre 2 ya monsieur on le fait sur le cahier oui bien sûr alors exercice 1 page 39 il y a la première phrase qui veut faire ali roumi ali oui y'allez c'est dire la phrase 1 la sédimentation la sédimentation est basée sur la différence des deux entre les particules solides en suspension et le oui c'est quoi la sédimentation ya ali oui il y en a à 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 oui Ali c'est quoi la sédimentation celui qui veut reprendre levé la main c'est quoi la sédimentation oui c'est quoi la sédimentation il y a une séparation séparation la sédimentation c'est la déposition très bien c'est lorsque le solide ferme se dépose au fond du bécher c'est la sédimentation il y a une fois il y a une précipitation ou déposition solide au fond du bécher alors la sédimentation est basée sur la différence de entre les particules solides en suspension et le quoi tu as une idée Ali tu as une idée non alors monsieur est basée sur la différence de de la densité de la densité très bien entre les particules solides en suspension et le liquide très bien et le liquide bravo donc la sédimentation est basée sur la différence de densité entre les particules solides en suspension et le liquide liquide deuxième phrase le liquide qui traverse le papier filtre constitue le filtre oui Maya oui le liquide qui traverse le papier filtre constitue le filtre et le solide qui est retenu constitue le résidu le résidu bravo il y a la dernière phrase Nour oui le liquide condensé recueilli au cours d'une distillation contenue le constitue oui comment l'appelle-t-on le liquide obtenu à la fin de la distillation simple c'est le distillat alors écrivez la réponse c'est le distillat oui écrivez la réponse monsieur rapidement comment l'appelle-t-on qu'est-ce que vous pensez à la fin de la vidéo oui oui la经过 il y a deux ma ma il y a deux deux 喔 ok monsieur qu'on va faire maintenant exercices deux quand il y a ou la question deux ou trois milliers n'est-ce qu'il y en a vous avez écrit la réponse oui oui il y a on sait que la lettre qui correspond à la bonne réponse quelle propriété physique permet de séparer les constituants d'un mélange de sel de table et de sable alors monsieur si on a de sel et de sable un mélange de sel et de sable et quelle propriété physique permet de séparer point d'ébullition densité solubilité dans l'eau aux couleurs je sais qu'est ce que ça veut dire rendez-vous d'évolution et c'est le point d'ébullition il y en est ici le point où la température ou une substance passe de l'état liquide à l'état gazeux on l'appelle ébullition monsieur je n'ai pas compris sol solubilité dans l'eau il ya d'avis c'est à l'achat chenille à la haïdi la ken rapidement est-ce qu'on est un mélange d'accord de sel de table il y en a un dit sel plus sable ana esthèse sel maris sable la wahdoum comme ça ma fina nof solon esthèse non comment on peut travailler avec ce mélange on peut faire quoi monsieur on ajoute on peut ajouter de l'eau distillée l'ajout de l'eau distillée puis ajouter le sel du sous dans l'eau j'oublie pas en d'esthèse sable l'achat à la deux phases oui on fait un petit sable ou deuxième phase j'allais hier au salut ça il ya n'amène la filtration j'oublie s'il fait en esthèse sable brouhula wahdoum résidu oui mais il ya n'amul distillation simple j'ai dit j'ai dit j'ai n'amul shima rapide mais esthèse j'ai dit j'ai n'ai 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 qu'on peut-on séparer le sel du sable et écrire ou faire un chemin annoté à ou ma salle écrire les étapes ma salle et n'étape d'il y a une étape étape choumna on fait en esthèse en minor bon réponse solubilité dans l'eau solubilité dans le sel dissout dans l'eau il ya n'est plus doublement et bien amassade ne dissout pas dans l'eau et deuxième deuxième partit troisième partible on sait que le haut de mille rien esthèse ça va de l'eau doit s'est allégé la l'exercice trois répondre par les vrais ou faux yale qui veut répondre la décontation permet de séparer de liquide non miscible un vrai donc c'est vrai deux la filtration permet de séparer les constituants d'un mélange en l'angaine faux faux c'est une première phrase vraie deuxième phrase c'est faux Mohamed Swaïdan c'est où il mélange hétérogène oui mélange hétérogène Mohamed Swaïdan troisième phrase la centrifugation permet de séparer la crème du l'air du l'air vrai donc c'est vrai monsieur oui la anumna fihna becentrifugation beaucoup faire en la rotation rapide la rotation permet de séparer les particules solides les crèmes de liquide quatrième phrase c'est quatrième phrase c'est à moi de faire le filtrin est nécessairement une substance pure faux c'est faux ce n'est pas nécessaire c'est un donc donc ce n'est pas nécessaire que c'est un c'est une substance pure le filtrin peut être un mélange homogène comme on a vu dans cet exemple dans l'exemple précédent lorsqu'on a eau salé et sable l'eau salé c'est un quoi c'est un mélange homogène homogène d'accord monsieur oui monsieur donc le filtrin peut être une substance pure il peut ne pas être oui selon le cas oui d'accord il y a la monsieur écrire la réponse monsieur nous avons écrit déjà nous avons déjà écrit nous avons déjà écrit merci ok merci il y a la partie 4 traitez les questions suivantes deux liquides A et B sont incolores et inodores la densité de A est 0,97 celle de B est 0,89 A et B sont-ils identiques et pourquoi prendre deux minutes pour réfléchir à cette question et donc on va faire un peu et on va faire un peu et on va faire un peu C'est ce qu'il y a une autre chose. 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 Merci. Alors, monsieur, les liquides A et B ne sont pas identiques car ils n'ont pas la même densité. On a dit que la densité, c'est une propriété physique. Alors, chaque substance a une densité différente de l'autre. Puisque A et B possèdent deux densités différentes, alors ils ne sont pas identiques. Monsieur, celui qui a terminé, il peut sortir. Merci pour votre attention et au revoir. Au revoir. Au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur. Au revoir. Merci, Estez. De rien. Estez. Non. Estez. 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 Estez.